L'étoffe du destin L'étoffe du destin, c'est l'histoire de deux personnages qui vont au-delà du temps, parce qu'il y en a un qui est Christophe Oberkampf, qui est le créateur de la Toile de Jouy et qui vit au XVIIIe siècle, et l'autre qui est Alina Diop, qui vient du Sénégal, et ce sont l'histoire qui est mathématicienne et qui va créer quelque chose aussi de son côté dans le domaine de la finance. C'est l'histoire de deux immigrés, en fait, de deux immigrés qui vont s'exiler en France, à Paris, et qui, au-delà du temps, entre le XVIIIe et le XXIe siècle, vont se répondre en miroir et vont avancer parallèlement pour un parcours initiatique et de succès. Ce qui m'intéressait dans cette affaire, c'est que ce soit justement deux immigrés à succès. Mais quel est le prix à payer ? Est-ce que, justement, c'est l'exil qui est finalement le facteur de succès ? Ce sont des questions auxquelles j'ai essayé de répondre aussi dans ces deux histoires. Pourquoi la France terre d'asile ? Je ne l'ai pas choisie. Ce que j'ai choisi, en fait, c'est un personnage d'ancêtre. Christophe Oberkampf est un ancêtre, et c'est mon ancêtre, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et c'est lui qui a choisi Paris. Il a hésité, il se demandait s'il n'allait pas aller en Espagne. C'était un peu les châteaux en Espagne. Mais au XVIIIe siècle, il venait d'un petit état allemand très pauvre. Et le hasard des rencontres, le hasard des rêves aussi, fait que c'est Paris qui l'a fasciné. Il était teinturier, il était imprimeur en teinturerie, en fait. Et à l'époque, au XVIIIe siècle, on est à l'époque de Louis XV, c'est la marquise de Pompadour. Les tissus, la beauté des tissus, c'était aussi pour lui un rêve d'aller influencer, finalement, pensait-il, Paris avec ses tissus et la qualité de ses imprimeries. Et ce qui est fou, c'est qu'alors qu'il ne parlait pas français, qu'il était de religion protestante, qui est une religion interdite en France, à l'époque, il a réussi à devenir la troisième puissance économique française, enfin la troisième entreprise française, après toute une série de périples, et qui à chaque fois mettent sa vie en question, en réalité. Donc il a pris, c'est un risque-taker, il a pris énormément de risques, sans le vouloir toujours, forcément. Et c'est cette vie de risque qui m'a intéressé. Pour Alina, c'est tout à fait différent. Le Sénégal est quand même très proche de la France, l'a toujours été, il y a une tradition de proximité entre le Sénégal et la France très forte. Elle, elle parle français, donc parfaitement. Elle connaît l'histoire française, donc c'était tout naturel de vouloir aller à Paris pour échapper finalement aux monstres, à ces dangers terribles qui la guettaient au Mali particulièrement. Alors Christophe Oberkampf, j'ai choisi d'écrire sur lui parce que c'est un ancêtre, et deuxièmement, il est non seulement un immigré, mais un créateur d'entreprise. Bon, et cet ancêtre remettait en question tout ce qui est acquis aujourd'hui, enfin tous ces présupposés sur, voilà, c'était la richesse finalement culturelle et d'entreprise d'un immigré. Donc c'était intéressant de voir pourquoi et comment il avait réussi. Mais ça ne suffisait pas, ça ne suffisait pas, ça aurait fait un roman historique classique. Ce qui m'a intéressé, c'est d'avoir Alina, qui est venue de façon très provocatrice, le pousser et nous pousser dans nos retranchements. Christophe a défendu, par exemple, dans ses tissus de façon très révolutionnaire, il a vendu des tissus avec la déclaration d'indépendance américaine. Il y avait sur les canapés des maisons bourgeoises d'avant la Révolution française, cette déclaration, les idées des Lumières, grâce à Christophe Oberkamp. Comment Alina allait mettre ça en scène ? Comment ça serait aujourd'hui ? Est-ce que, par exemple, ce serait la déclaration des droits de la femme qui n'existe toujours pas ? Voilà, elle nous pousse, elle nous provoque, elle nous permet de mieux comprendre chacun des parcours. Christophe Oberkamp, par exemple, il invente cette toile de jouy tout à fait étonnante à l'époque, puisque ce n'est pas ce qu'on imagine, ce n'est pas un jeté de canapé avec des bergères roses sur fond blanc. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est un tissu léger, pour la première fois, lavable. Et le tissu, la couleur ne coule pas quand on le lave. Donc les femmes vont pouvoir porter des cotons légers, et les laver, c'est beaucoup plus sain. Et donc, forcément, il y a un côté déjà révolution du quotidien importante pour les femmes. Alors, du coup, Alina, ce serait quoi aujourd'hui ? Bon, eh bien, elle nous pousse dans nos tranchements la liberté des femmes que Christophe Oberkamp a aidé, finalement, par sa création à l'époque. Eh bien, c'est peut-être du côté du pétrole, des algorithmes, de la déclaration des droits de l'homme que ça se passe. Elle va, au fond, elle nous met en danger, cette Alina. Et du coup, elle est un peu aussi l'écrin du diamant Christophe. Christophe, mais Christophe la porte et devient tout doucement son socle. Et c'est ce qui fait que ces deux histoires parallèles, c'est un peu l'histoire d'un couple au-delà du temps, voilà, qui m'a beaucoup intéressé. Cette tension, parce que le roman est construit comme ça, il y a un chapitre Christophe, un chapitre Alina, un chapitre Christophe, un chapitre Alina. Donc, on passe du XVIIIe au XXIe siècle. J'ai essayé de vous emmener par la main pour que, justement, ces ruptures ne soient pas difficiles. Et en même temps, chacun en miroir, éclaire l'autre et lui donne toute sa signification. Sous-titrage Société Radio-Canada